Moi c'est Roland Coué, j'ai 42 ans, j'habite dans la banlieue new-orthèse et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais du jet-ski et avant je faisais de la compétition de moto d'enduro. Ce qu'on fait nous c'est du jet-ski d'endurance, c'est-à-dire qu'on part sur des manches de 100 km en pleine mer et on a en général pour les manches du championnat de France 3 manches de 100 km. Ces machines font 350 chevaux, elles vont de 0 à 100 km heure en 2 secondes 7. Sur le milieu new-ortais, le club existe depuis 2008, ça s'appelle le Offshore Team New-ortais, c'est la branche loisirs du club. On a une deuxième branche qui s'appelle la Racing Team 179, comme c'est marqué ici, qui elle est vraiment la branche compétition du club new-ortais. On est aujourd'hui à peu près entre 25 et 30 suivant les années de licenciés dans le club de New-ort. Il y a 3 ans, on s'est dit que pourquoi pas tenter l'aventure, on avait une bonne condition physique, on avait l'impression qu'au niveau du pilotage, on s'en sortait bien. Donc on a eu l'idée d'aller faire une course comme ça à Cavalère, une des plus grandes courses mythiques dans le sud de la France. Donc c'est parti d'un pari fou, tiens, si on allait faire une course. On s'est placé 3e et 4e de la Coupe de Cavalère. Et puis du coup, on s'est dit, à ce moment-là, pourquoi pas tenter un championnat de France. Du coup, on s'est dit, on va faire aussi le championnat de ligue, qui est le championnat Grand Ouest qui se déroule sur la Manche. Et puis à la fin de l'année, on s'est dit, on a gagné le championnat de Grand Ouest, on a gagné le championnat de France, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tenter le championnat d'Europe ? On est arrivé à la fin de l'année avec 3 titres, c'était assez inespéré. 3 sur 3. 3 sur 3, donc voilà, que du bonheur. En mer, on a des conditions qui changent complètement. On a des sauts entre 10 et 15 mètres, parfois plus, ça dépend de la vitesse à laquelle on va et de la hauteur des vagues. On vient s'entraîner de temps en temps sur la Sèvres et puis aussi essayer les machines par rapport à la compétition pour faire quelques petits essais, ajustements et autres. Donc sur le jet, on est un petit peu en l'air, on a une sensation de voler parfois. Ça nous provoque une éternaline presque démesurée.